« Berceuse, c'est le matin. L'enfant, la paupière mi-close, sur le sein maternel paisiblement repose. » « L'âge, disait-elle avec un doux air inquiet. Tout à l'heure, il rêvait sans doute. Il souriait, même en dormant. Et moi, quoi que ce soit étrange, est bien fou, n'est-ce pas ? J'imagine qu'un ange, notre cherubin, ait encore parlé, lorsque nous le voyons rire ou se désoler, sans que nous comprenions ses larmes ou sa joie. L'âge, ce grand mystère où la raison se noie, cette voix qui nous parle au nom du Seigneur Dieu, la conscience enfin, lui compte peu à peu tout ce qu'il faut, hélas, qu'il sache ou qu'il devine, pour vivre. La jeune âme innocente et divine, où mal se plaint et crie, où bien s'épanouit. Quand nous intervenons, l'ange s'évanouit, l'enfant pleure. Ah, je vois ton méchant sourire, que tu doutes. Eh bien, les sages ont beau dire aux mères qu'un enfant n'est qu'un homme comme eux, nous autres qui plongeons dans l'avenir brumeux, un regard plein d'effroi, d'espérance, de rêve, nous, qui tremblons toujours, que tout nous les enlève, nous, vois-tu, nous sentons l'invisible résout, le lien idéal qui rattache un berceau au paradis. Le père, à toutes ses chimères, répondait seulement, « Oh, les mères, les mères ! » Et, se penchant vers elle, ajoutait, « Bah, dis-moi, tout ce que tu voudras, mélange ici, c'est toi. » « Oh, les mères, les mères et les mères », – Sous-titrage FR 2021